Sous-titrage ST' 501 Je pense que ce qui est peut-être plus important pour la table ronde, c'est de revenir un peu en amont sur la question, mais au fond, ce sujet étant très technique, est-ce qu'il le mérite ? On a compris que la régulation incitative, c'était comme la démocratie pour Churchill, on a la boîte à outils, mais peut-être que finalement, il est utile de se reconvaincre que c'est un enjeu très concret et que c'est très important pour la régulation ferroviaire. Et puis la deuxième chose, c'est peut-être plutôt d'élargir vers les liens, ce qu'on n'a pas beaucoup fait, c'est-à-dire qu'on a plutôt regardé la régulation incitative de manière un peu interne, comment fonctionne la régulation incitative, et donc de plutôt aller vers les articulations entre la régulation incitative et d'autres aspects de la régulation. Alors, sur le pourquoi est remonté en amont, j'ai volé quelques slides qui étaient tombés d'un camion, mais qui peuvent... Aïe, je viens de faire une erreur. Donc, que j'ai emprunté à des gens qui ont fait de bonnes études, donc j'espère qu'ils me pardonneront de leur avoir volé leurs slides. Donc, essentiellement, une étude d'Eurogroupe Conseil qui avait été présentée à l'ICTL, je crois, il y a deux ans. Et, d'autre part, une note récente d'Yves Crozet qui doit s'appeler 30 fiches sur la réforme ferroviaire, qui est tout à fait intéressante et que je vous conseille. Donc, moi, ce que... Simplement, je pense qu'à partir de ça, on voit quand même deux... Ça permet de redonner un sens concret à notre travail sur la régulation incitative. Pourquoi la régulation incitative ? Bon, si on est en France, on a une situation, si on prend sur le fret, qui est anormale, à savoir que la France cumule un niveau, un montant de trafic qui est finalement assez faible. Et, d'autre part, sur la période des années 2000, une tendance qui a été plutôt à baisse du trafic fret. Cette configuration n'est pas du tout la configuration standard. La France est atypique en cumulant ces deux aspects. Si on va un peu plus loin, c'est là où Crozet intervient. Il y a ces différents graphiques qui montrent la spécificité française. Or, ce qu'on voit, c'est que si on prend l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Suède, ils ont plutôt surperformé par rapport... Enfin, le fret ferroviaire a plutôt surperformé en trafic par rapport au PIB et à la production industrielle. Et, au contraire, en France, le trafic fret a décliné beaucoup plus que ce qui pourrait s'expliquer par le PIB ou la production même industrielle. Donc, si on cherche à expliquer cet écart et cette spécificité française, à quoi on peut penser ? On ne peut penser à la politique des transports et on peut penser à la régulation. D'où on en vient automatiquement à la régulation. Et donc, aux enjeux d'avoir une régulation qui peut permettre d'inverser ça. Alors, si vous regardez le graphique France, vous savez qu'il a un peu inversé en 2012. Malheureusement, c'est vrai que la chute s'est stabilisée. Mais vous savez que les résultats récents, dans une conjoncture assez difficile, sont quand même simplement... On n'a pas eu une reprise encore, contrairement à ce qu'on avait sur les autres pays qui ont eu plutôt tendanciellement des croissances de la fraîche ferroviaire. Donc, je pense que ceci illustre simplement que la régulation, ce n'est pas juste pour faire plaisir aux économistes. Alors, si vous regardez plus en détail, ce qui se passe sur le national et l'international, ce n'est pas la même chose. Mais donc, je pense qu'on est quand même encore à la veille du sursaut ou de la reprise. Et que la régulation a un rôle tout à fait important à jouer si on veut inverser cette tendance qui nous a été spécifique. Donc, la régulation ferroviaire, régulation incitative en général, comment la pensée ? Je pense que ça a été bien décrit. Si on réfléchit maintenant aux articulations, moi, j'en ai vu quatre. Et donc, au fond, j'ai quatre personnes qui ont participé à la table ronde. Tout d'abord, Martin Kaff, qui a fait l'introduction ce matin, que j'interrogerai un peu sur la réflexion qu'on doit avoir quand on met en place une régulation incitative avec la prospective qu'on fait sur le fonctionnement des marchés. Pourquoi je lui pose cette question ? Parce qu'il se trouve qu'il y a une dizaine d'années, j'avais assisté à une conférence de Martin Kaff sur les télécoms, où il expliquait très bien que la structure de la régulation des télécoms a pleinement intégré immédiatement une régulation incitative de type price cap, avec une notion qui était les coûts moyens incrénotaux de l'automne. Mais en réalité, quand on regarde la mise en œuvre, il y avait une deuxième idée qui était très importante, c'est que les régulateurs ont systématiquement cherché à favoriser une concurrence dans laquelle les entrants investissaient, c'est-à-dire c'était lié à l'idée de make or buy. Et donc, au fond, la manière d'utiliser les RPI moins X et la manière de prendre le X ne venait pas simplement de l'économétrie, mais venait aussi de l'idée qu'on se faisait du type de concurrence qui pouvait se développer sur les marchés considérés. En l'occurrence, l'idée, c'était que finalement, si les prix d'interconnexion étaient un peu élevés, ce n'était pas très grave parce que ça pousserait les gens à investir et c'est autour de ça que c'est construit. Le FER est sûrement spécifique à cet égard. Les perspectives de fonctionnement de marché sont la concurrence sur le marché pour le fret et l'international, et plutôt la concurrence pour le marché sur les TER. Mais je pense qu'on doit se poser la question, au fond, quand on fait de la régulation incitative dans le secteur ferroviaire, comment on doit intégrer cette prospective sur les marchés et sur leur fonctionnement derrière. Agrégoire Marleau, qui vient de RFF, je reviendrai plutôt sur les questions de gouvernance, puisque en un mot, on nous a expliqué que la régulation incitative, au lieu de rembourser les inputs, on fixait le prix des outputs. C'était ça le grand changement. Derrière ça, il y a un aspect technique, comme je viens de le dire. En réalité, il y a un changement complet de paradigme qui fait que le gestionnaire d'infrastructures devient une entreprise qui va maximiser son profit, qui devient un entrepreneur, qui va maximiser son profit avec des prix qui lui ont été fixés par le régulateur. Et donc, on se dit que ce n'est pas juste une modification technique de faire la régulation, c'est un bouleversement du fonctionnement interne et aussi des relations entre l'entreprise d'infrastructures et son écosystème. Et à contrario, on nous a montré ce matin que dans le cas de Royal Mail, ça avait, selon les cas, marché ou pas marché. Donc, je poserai la question, au fond, à Agrégoire Marleau de comment il ressent cette dimension de gouvernance et est-ce que le gestionnaire d'infrastructures est prêt en France à la régulation incitative et qu'est-ce qu'il devra lever comme obstacle pour cela ? Ma troisième question ira à Michel Massoni, qui est au titre du Conseil général de l'environnement et du développement durable. C'est ça. Étant moi-même CEDD, je me perds et affecté au CEDD, je me perds avec le CEDD. Voilà. Donc, je voudrais plutôt venir sur l'articulation avec le technico-économique. Là, si je caricature, bon, on est quelques économistes dans le collège, alors c'est assez simple. On voit un problème de plage-travaux qui sont affectés et qui ne sont jamais utilisés. Et on dit, c'est une vision trop technique, il faudrait avoir une vision économique de l'équilibre du marché. On voit un problème de saturation, on se dit qu'il faudrait admettre à développer des processus d'enchaire. On voit des sillons qui ne sont pas restitués et on se dit qu'il faudrait avoir un marché secondaire. J'aurais caricature, mais enfin, on a un peu une tendance à systématiquement dire qu'il suffirait de remplacer une régulation technique qui conduit à beaucoup de sous-utilisation des capacités par une régulation plus économique. Et tout irait bien. Ceci étant, on sait que c'est un peu plus compliqué. Et donc, j'interrogerais bien Michel Massoni, qui a par ailleurs l'expérience aussi d'un autre secteur de réseau, qui est le secteur électrique, un peu de nous dire au fond comment il voit un peu les warnings qu'il faudrait mettre sur l'articulation entre, la bonne articulation entre technique et économique. Et puis, enfin, on a Thomas Kaufmann, qui nous vient de la Commission européenne, à qui j'interrogerais plutôt sur une dernière interface qui est avec l'aspect institutionnel et comptable, en ce sens où on a parlé beaucoup de régulation incitative. On a donné l'impression que l'élément clé, enfin, l'élément de départ, c'était de mettre des prices cap pluriannuelles. Curieusement, les directives, même le RICAST, certes, disent qu'il faut faire de la productivité, certes, qu'il faut des instruments pour la qualité, disent un certain nombre de choses, ne disent pas tout à fait qu'il faut un price cap pluriannuel. Enfin, j'en sais rien, c'est ce qu'il va nous préciser. Par ailleurs, on porte beaucoup d'attention au problème de séparation comptable, éventuellement au problème de structure. Et donc, j'aimerais l'interroger sur, au fond, quelle est sa vision de la régulation incitative, telle qu'elle ressort de l'état de l'art qu'elle RICAST, et éventuellement au-delà. Voilà. Donc, je propose, je vais poser les quatre questions, donc maintenant, je vais juste me retourner. Je propose qu'on commence par Martin K., qui, en plus, devra peut-être nous quitter, enfin, si on dérape, donc je préfère que ce soit lui qui parle en premier. OK, well, thank you, Dominique. I'm feeling here rather the victim of the legendary French educational system when some clever person asks you an impossibly difficult question and you're immediately expected to demonstrate your fitness for being a senior member of the French establishment by giving a particularly brilliant and lucid answer. I'm afraid I have no training for this, so I'm almost bound to fail. I will, however, make some kind of halting response to it because it is a very interesting question. It's a question which potentially straddles the whole range of network industries and a question which I think might lead us back to some of the data which Dominique presented about freight at the very end after a slightly torturous journey through the byways of the French rural railway network. First of all, let me just say something about telecoms and I'm most impressed that Dominique wrote something which I said 10 years ago, which I'm struggling to parse in relation to my well-recorded views about the telecom sector but it is an interesting sector in many ways because within it, the regulators in Europe orchestrated by our friends in Brussels and the directives which were passed at a European level have systematically encouraged competing operators gradually to invest deeper and deeper into the telecoms network. So initially, the unbundling took the form of the competitors just basically reselling whatever it was that Frost Telecom did but then the prices at which they were able to buy the various access products were progressively slanted to encourage them to do far more for themselves and to rely far less upon the legacy network, the historic monopolist and the effect of that was really to sort of revolutionise the way in which telecom markets exhibited not only retail competition but also full network competition and I think, I mean the truth is it was a pretty good success it's sort of gone backwards a bit now everybody in telecoms is focusing upon installing fibre because fibre appears to have rather stronger natural monopoly properties throughout the whole network than the ancient copper system was and we have to get people to invest in fibre whereas the copper system was there it was a sunk investment so basically the regulators could fix any price for it and it wouldn't go away whereas with fibre, if they fix very low prices for access to fibre then people just wouldn't build it so it's a really different kind of worms I must confess I've been racking my brains to see how this might work a parallel might work in relation to railways to what extent might one encourage other parties to invest in them there are obvious possibilities which I'm aware of relating to seeking co-investors in part to the railway infrastructure I understand there are discussions in the UK about where stations should be brigaded in the hierarchy of assets who they should be under the control of should they be under control of the network operator should they be under the control of the service provider there are also potentially interesting opportunities concerning the contestability of infrastructure developments this is an issue which has arisen in a lot of network industries and the suggestion is that when particular new discrete links are being built there should be an opportunity for various parties to put up their ideas about how this should be done the railway line which I use in the UK the railway line which I use in the UK its renewal, the so-called Chilton line was the renewal and speeding up of the infrastructure was several years ago it was, I was speaking very loosely here, partially outsourced to the service operator I'm not sure with spectacularly good results so that there are all these things contestability I have examined issues relating to making infrastructure investments contestable in a number of industries in a rather cursory way I know this is a deeply controversial subject so I'm probably going to be provoking responses, more or less angry but my impression is that actually doing this is in fact a dance site more difficult than you might think and it's partly because if you know who's going to be coordinating the investment then that party can get on with it if on the other hand you have to go through a very complex selection process to decide who's going to do it and then once that's done the ordinary work of hiring a civil engineering company and the tendering process then has to succeed that initial step the process can take a very considerable amount of time so I certainly wouldn't have any confidence in recommending that as a way of introducing in a simple and straightforward way competitive investments or at least contestable investments within the system just want to make a few remarks about parallels with energy because we know that a major task confronting energy utilities is basically connecting new sources of energy and the costs associated with that and these are really huge as I said I've been involved in constructing a price cap for Northern Ireland which has a target of 40% renewable energy by I think 2025 and it therefore means that if this important policy objective has to be implemented the regulator really has to become in some sense a supporter of the policy and in looking at investment plans proposed by the transmission and distribution company it has and I think this is quite appropriate and I'm sure in France nobody's going to contradict me from saying this it's quite appropriate that a regulator should take very deep cognizance of what government policy objectives are because the government after all has the democratic mandate the regulator is more technical an important independence has to be exercised in relation to those technical decisions but within a framework of government policy and so the lesson which I draw from that aspect of coordinating investment is that the regulator has to be a secondary mover the prime mover is likely to be the power company concerned the transmission company concerned in actually dealing with those things that doesn't mean that the regulator has to say to the company spend what you like the people will pay for it of course it's an objective government policy the very opposite it has to be done in an efficient way but surely it has to be done and so that takes me back finally to an observation about the rather disappointing performance of rail freight in France and I must say I do find that rather baffling because my experience as an observer of freight trains chugging through my local station and also an occasional observer of the stats which as we saw in the UK show considerable increases in that is that there's every reason to believe that transferring freight from roads to railways is a win for just about everybody on the planet I mean almost literally everybody on the planet in view of the environmental consequence for it and so I think it's a very pertinent question to which I have no idea what the answer is why has that happened and are there ways in which it's possible for the infrastructure management and the regulator to sort of get a grip of the situation and identify precisely what the problems are because that strikes me as being one of the areas where in an ideal world you'd expect assuming that is an important element of French government policy that a combination of coordinated activities between those two parties could actually make a difference so I guess my conclusion is I'm to some degree pessimistic based upon my limited knowledge of railways about the degree of true contestability within infrastructures except possibly within the stations issue which I've already mentioned but at the same time it does seem to me that shaping investment plans in the direction of government policy goals is a perfectly legitimate and necessary activity and I particularly like to see the French railways bursting with freight trains in the future Thank you very much I think Grégoire could have to react to the question you were going to ask and the question you were going to ask and the question you were going to ask Yes, I will try because the exchanges have been very rich today and especially you have already said a lot of things and Martin Keeve also so it's going to be difficult to respond to all I have really heard I think that this colloque has been very interesting and I've heard of things extremely stimulant today simply when I turn to the system ferroviaire français tel que I know for almost 10 years now I see that we are really very very far very very far of all that for all what I would like to share with you it's rather a note of optimism I have also a note of inquietude that I will be able to after but to respond to Dominique it's rather a note of optimism why a note of optimism because I'm quite convinced that the reform in court is a basis of a system of regulation virtue and I rejoin the subject which is the note today because we have well understood this morning that for having an incitation efficace there is a prerequisite it's to have an objective clear and assume by all the parties prenantes and Mr Stern we said if there is not an objective clear the negotiations between the state and the companies are a general which will not reveal any information to the inverse if we have an objective clear we can enter in the mechanics which makes the performance of the companies and inciter to more efficiency and improve their performance in the French it's a force to constate that we have no objective clear and that for very long that neither the operators or the transport nor the infrastructure have no objective clear on what they need to do in terms of the performance of the network I was talking about in my window of the infrastructure we have no objective of the infrastructure and even less of the infrastructure of the infrastructure for certain activities I think I'm talking about FRET in particular and I'll be talking about we have no objective of regularity there was a measure which was introduced in the contract of performance previous but it's not been an objective of a system of incitation so we are in a system where there is very few of objectives and finally this absence of objectives and this relative asymmetry on the performance and the cost of this performance it's also a large number of actors because and there it's perhaps one of the specificities of the sector ferroviaire compared to the telecom or energy which we have a lot of talked about today the ferroviaire is a domain a sector in which the service public is predominant on it's essentially with the subventions publics and so in a sector which is also largely subventioned which respond very large to the service public which are not always explicities I'll return to the subject which is not precise there is a question which is a little different what we can find in the telecom and in energy for you to give some examples of this absence of objectives clairs typiquement je prends un example chez les opérateurs vous connaissez tous le TGV vous l'avez tous pris il n'y a pas de logique de service public dans le TGV ça n'est écrit nulle part il y a une régulation du prix du billet sur le prix des billets de seconde classe mais c'est tout et il n'y pas vraiment d'objectif de volume de transport ou de qualité de service tout ça n'est pas suivi on a un opérateur qui est quand même en monopole mais qui ne se comporte pas finalement qui n'est pas régulé comme un monopole et qui ne se comporte pourtant pas vraiment comme un monopole puisqu'il assure un grand nombre de desserts qui sont plus ou moins rentables voire pas rentables des intersecteurs des low cost etc et in fine on a des tarifs si on compare les tarifs français du TGV avec le reste de l'Europe on a des tarifs qui sont plus faibles qu'en Allemagne qui sont plus faibles qu'en Espagne qui sont plus faibles qu'en Grande-Bretagne donc implicitement on voit bien qu'on a un opérateur qui répond d'une certaine façon à des objectifs de service public mais qui ne lui ont jamais été fixés explicitement il y a une forme de pression politique de pression de l'opinion publique on le voit bien chaque fois que la SNCF augmente ses tarifs ça fait la une des journaux donc pourquoi ces objectifs ne sont pas assumés parce qu'ils sont financés aussi par des péréquations implicites et personne n'a vraiment envie de voir combien coûte le service public qui est offert un autre exemple qui nous rapproche du réseau vous savez que RFF est le plus gros investisseur français on investit plus de 6 milliards par an sur ces 6 milliards il y a seulement 2 milliards et demi pour le renouvellement et 2 milliards et demi aujourd'hui on commence à se dire que c'est à peu près 1 milliard de moins que ce qu'il faudrait parallèlement on investit 3 milliards 3 milliards et demi dans le développement et pour ces 3 milliards et demi d'investissement de développement il y a un peu plus de 2 milliards de subventions publiques donc on se posait la question finalement on a un réseau qui est vieillissant et qui a un retard de renouvellement important pour autant les subventions publiques sont largement orientées vers le développement là aussi il n'y a pas de choix explicites qui sont affichés puisqu'on n'a pas d'objectif comme l'évoquait Andrew Smith tout à l'heure dans sa présentation quand on mesure la performance et quand on fait du benchmark on introduit des données comme l'âge du réseau le vieillissement des composants la fiabilité etc tout ça n'entre pas en ligne de compte un dernier exemple pour rejoindre le point qu'évoquait Dominique Bureau en introduction sur le fret nous sommes tous conscients que la qualité de service du fret qu'on offre au fret n'est pas satisfaisante et si on veut offrir une meilleure qualité de service au fret d'un point de vue technique ça signifie deux choses il faut améliorer la disponibilité du réseau pour cette activité donc ça veut dire adapter la durée des plages travaux et il faut s'assurer ensuite qu'elles sont bien respectées et tout ça ça a un coût les plages travaux plus courtes elles sont moins productives on passe plus de temps à déballer à remballer le chantier et on travaille moins longtemps si le gestionnaire d'infrastructures n'a pas un objectif clair de disponibilité pour le fret ferroviaire il n'a aucun intérêt à faire les efforts nécessaires pour améliorer cette disponibilité dans la mesure où un calcul purement économique le conduit à confronter d'un côté les pertes de recettes du fret ferroviaire or on sait que le fret ferroviaire aujourd'hui paye à peine moins de la moitié de son coût marginal donc on perd de l'argent et de l'autre côté les surcoûts des plages travaux une plage travaux plus courte ça coûte 25% plus cher si on passe de 6h à 4h en gros donc on voit bien que l'arithmétique se comprend bien et on comprend bien pourquoi la qualité de service du fret n'est pas bonne en l'absence de reconnaissance d'un objectif de service public qui serait d'avoir une disponibilité du réseau meilleur pour le fret mais fixer cet objectif ça supposerait quand même de reconnaître que cet objectif a un coût et de mettre en face d'éventuelles subventions publiques alors la note d'optimisme que j'évoquais en introduction c'est que dans la directive 2012-34 qui a été publiée en 2012 et le projet de loi qui est en cours et qui la transpose en partie en droit français on a une amorce d'évolution assez positive la directive et le projet de loi prévoient que l'état va publier une stratégie de réseau indicatif qui aura fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des parties prenantes ça paraît anodin comme ça ce que ça veut dire quand même c'est que l'état aurait dû regarder avec l'ensemble des parties prenantes quels sont les objectifs de performance du réseau qu'on se fixe pour les années à venir et sur la base de ces objectifs si chacun joue son rôle le gestionnaire d'infrastructures proposera un plan d'entreprise aux régulateurs et qui précisera les politiques industrielles qu'il va mettre en oeuvre les politiques d'investissement les indicateurs qui permettront le suivi de ces objectifs et enfin il y aura une discussion entre l'état et le gestionnaire d'infrastructures sous le regard du régulateur qui validera le contrat on va signer un contrat pluriannuel donc on on amorce quelque part une évolution qui est vertueuse parce qu'elle va conduire à préciser les objectifs de performance et à mettre en face des indicateurs qu'on n'a pas aujourd'hui de développer les systèmes d'information qui permettront de suivre ces indicateurs parce qu'on ne les a pas toujours non plus aujourd'hui et petit à petit de mieux suivre la performance du système et de mieux évaluer ses coûts et de mieux financer l'ensemble de nos activités alors mon inquiétude qui est mon deuxième message c'est que si je reprends l'exemple du fret finalement une bonne régulation et ça on l'a assez largement évoqué c'était un des points que Dominique Bureau mettait en avant l'inquiétude c'est que pour que ça marche finalement un système d'incitation comme ça il faut que l'ensemble du fonctionnement du marché c'est la régulation globale du secteur soit efficace et les exemples des télécoms et de l'énergie qu'on a abordé aujourd'hui portent sur des secteurs qui sont ouverts à la concurrence et aujourd'hui la concurrence pour RFF c'est 3% de notre chiffre d'affaires ce qui est ouvert à la concurrence aujourd'hui c'est 3% de notre chiffre d'affaires donc aujourd'hui on n'est pas dans un monde où il y a de la concurrence or en 2019 les TGV vont être ouverts à la concurrence là c'est 2 milliards et demi de chiffre d'affaires c'est presque 50% pas tout à fait 50% 40% de notre chiffre d'affaires les TER c'est 2 milliards de chiffre d'affaires ils vont être ouverts à la concurrence aussi progressivement et ça ça soulève des questions parce que les incitations qu'on va mettre en oeuvre qu'on doit mettre en oeuvre dans le cadre notamment les incitations du GI pour améliorer sa performance elles ne sont pas les mêmes si on est dans un système hors en monopole ou dans un système en concurrence et je dirais même les modalités d'ouverture à la concurrence des différents des différentes activités vont impacter assez fortement la façon dont on va les traiter en termes de performance du réseau et en termes de tarification pour terminer juste un petit mot sur la tarification on a beaucoup travaillé depuis quelques années sous la pression du régulateur avec Jean Tirole et ses collègues toulousains sur ce que pouvait être une tarification optimale de l'infrastructure ferroviaire et on a abouti à une conclusion assez peu satisfaisante c'est que dans le modèle qui est le nôtre aujourd'hui en tout cas pour le TGV c'est à dire un monopole qui est régulé parce qu'on voit qu'il est régulé mais dont la régulation n'est pas claire et probablement assez imparfaite et assez peu compréhensible on ne sait pas vraiment définir quelle est la tarification optimale les économistes n'ont pas de réponse là dessus et ça montre bien que si on veut optimiser le fonctionnement du système en termes de performance mais aussi en termes de tarification il faut trouver les modalités d'ouverture du marché qui seront les plus favorables et notamment qui permettront peut-être de maximiser la part qu'on fait payer à l'opérateur aux voyageurs et mon inquiétude c'est un petit peu ça c'est à dire que ce qui s'amorce aujourd'hui dans le cas de l'ouverture à la concurrence des TGV c'est plutôt une ouverture en open access et compte tenu de l'économie des opérateurs des économies d'échelle qui sont assez présentes dans ce domaine il me semble que ce qui risque de se passer c'est qu'il y aura très peu de nouveaux entrants voire pas du tout et que la solution qui risque de s'imposer dans ce cadre là ça sera de baisser les péages pour permettre l'entrée de nouveaux entrants et à ce moment là on sera tous perdants parce qu'on aura une concurrence qui sera toujours limitée des opérateurs qui rentreront sur le marché mais qui seront moins efficaces donc globalement on aura des coûts qui seront plus importants et on aura perdu une source de financement assez importante parce que finalement les usagers bénéficieront d'une baisse de coûts mais ne contribueront plus au financement alors qu'on n'a pas les moyens par ailleurs de mobiliser les subventions publiques nécessaires donc voilà une note d'optimisme parce que je pense que le système va dans le bon sens en termes de gouvernance et de régulation en laissant de plus en plus de place à un système concerté contractualisé et avec un rôle croissant de l'ensemble des parties prenantes et notamment du régulateur mais en même temps une note un peu d'inquiétude parce que ce que je vois venir en termes par en tout cas les enjeux de l'ouverture à la concurrence qui sont encore devant nous sont extrêmement importants et je dirais qu'on est en 2014 c'est dans 5 ans je n'ai pas l'impression je dirais qu'il faut vraiment se pencher sur ces questions très vite pour faire les choix et au moins savoir ce qu'on veut réellement dans ce domaine c'est mon tour merci Dominique le sujet tel que je l'ai compris c'est finalement l'articulation de la régulation avec les aspects socio-économiques alors le sujet est extrêmement pertinent c'est peut-être même dans les transports peut-être aussi dans l'eau d'ailleurs s'il y avait une régulation que le sujet de la liaison entre le socio-économique et la régulation est le plus pertinent parce que la régulation d'autres domaines dont il a été question l'énergie les télécoms reposent sur d'autres facteurs parce que ces domaines sont très peu subventionnés et donc il y a très peu d'interactions entre l'intérêt public représenté par l'état ou la puissance publique subventionnante et le résultat du marché donc les transports de ce point de vue là sont une spécificité et il est probable qu'il faut faire de la régulation non seulement pour limiter le profit du monopoleur ce qui est l'objectif principal dans l'énergie et les télécoms mais aussi pour se rapprocher de l'intérêt public ce qui suppose une interaction entre ceux qui sont censés le représenter c'est-à-dire essentiellement les élus ou l'administration sous l'autorité d'un ministre et le régulateur qui par définition est indépendant alors le sujet est difficile quand même Dominique merci parce que entre le calcul socio-économique étant lui-même une discipline compliquée si on veut bien l'exécuter et la régulation bon il a tellement été écrit dessus qu'on pourrait se dire il n'y a plus rien à dire on a parlé de la fond et Tyrol on peut citer Sappington et Armstrong ils ont déjà été cités et puis il y en a une longue liste donc on pourrait se dire tout a été écrit il n'y a plus qu'à le faire c'est un tout petit peu plus compliqué parce que la pratique de la régulation mais l'autorité de régulation d'activité ferroviaire le sait bien c'est une fois qu'on a compris les principes la manière de faire et la manière de faire elle est spécifique du secteur alors je voudrais citer un exemple parce que j'ai effectivement une expérience dans la la régulation de l'énergie un exemple un exemple de la manière dont on peut redoutablement se tromper je m'en excuse auprès du représentant de la commission européenne en méconnaissant les grands principes de l'économie sauf erreur de ma part je ne sais plus si c'est en 2003 il y avait une première directive en gaz et en électricité en 99 et donc on a créé un régulateur français de l'électricité en 2000 et puis quelques temps après il y a eu un deuxième paquet 2003-2004 si même mémoire est bonne qui était nécessaire ça ne fait pas l'ombre d'un doute je parle d'une époque révolue donc j'en parle très librement parce qu'il y a eu un nouveau paquet alors qui lui est plutôt mieux réussi et qui a corrigé bien les défauts le point que je veux mettre en avant est le suivant il y avait une grande question et je crois que cette question demeure on la rencontre ici dans le ferroviaire ça a été dit de la tarification de l'infrastructure alors cette question avait été plus ou moins résolue dans les télécoms et les directives relatives aux télécoms avaient inclus parmi les obligations des régulateurs des télécoms la tarification au coût marginal incrémental de long terme et on a vu arriver sans crier gare l'intégration de la notion de coût marginal incrémental de long terme dans l'électricité ce qui a été une erreur économique majeure car la notion de coût marginal incrémental de long terme trouve sa pertinence dans les secteurs d'activité où on a un progrès technique continu et futur qui permet d'espérer qu'on va baisser les coûts donc la projection sur le long terme induit une pression y compris sur le renouvellement des équipements dans l'industrie de réseau dans l'électricité ça n'est pas en tout cas pour le transport de l'électricité c'est absolument pas le cas toutes les séries de données montrent l'accroissement très très important des coûts avec le temps des lignes à très haute tension que l'on veut construire pour des tas de raisons dont certaines sont très bonnes comme la protection accrue de l'environnement et les soucis légitimes des populations surplombées dans le domaine ferroviaire soit dit en passant refaire reposer le même principe ce qui je crois n'est quand même pas d'actualité parce que les gens ont été instruits par l'erreur dans l'électricité serait assez largement hasardeux dans la mesure où quand on prend les coûts des lignes à grande vitesse ils croissent uniformément dans le temps et même assez rapidement pour des raisons assez comparables d'ailleurs à celle des lignes à très haute tension de transport d'électricité donc il faut absolument dès qu'on entre dans la pratique de la régulation bien comprendre les déterminants de l'industrie à laquelle on s'adresse alors ça veut dire que la bonne régulation au delà des grands principes que les grands auteurs ont déjà établi depuis longtemps et auxquels il faut évidemment se plier elle doit tenir compte de la structure des coûts du secteur régulé et c'est évidemment pas la même dans les télécoms dans l'énergie et dans le chemin de fer et puis elle doit quand même et ça va être mon deuxième point reposer sur la vision du futur de l'industrie alors je me permettrais de parodier un autre grand économiste français cette fois Marcel Boiteux qui nous enseignait que la tarification publique qui est un des duties du régulateur en tout cas qu'il ait la décision finale ou qu'il la prépare l'un des éléments de son activité c'est d'établir une tarification publique qui est ou d'infrastructure publique qui est un fondement économique sérieux et ce que nous disait Boiteux c'est il ne faut pas refléter le passé il faut se projeter dans le futur je crois que tout le monde en est d'accord et donc ça veut dire qu'il faut avoir une vision stratégique de l'industrie qu'on régule alors dans l'énergie ou dans les télécommunications cette vision elle est partagée avec les industriels dans le domaine du ferroviaire on a une complexité supplémentaire qui est que cette vision elle doit être partagée avec les autorités organisatrices que ce soit l'autorité organisatrice nationale qui est donc le ministre des transports dans notre pays ou des autorités régionales s'il s'agit de développer des réseaux d'envergure locale ou régionale à ce moment là on va s'adresser au conseil régional alors parmi les sujets compliqués qu'il faut traiter on s'est relativement bien traité je dis relativement parce qu'on peut citer pas mal de contre-exemples le développement des lignes à grande vitesse en France cela dit le poids du calcul socio-économique dans la réalité des prises de décision peut être discuté mais ça fait l'objet d'un colloque entier donc je n'irai pas dans de longs développements là-dessus mais je voudrais mettre l'accent sur le fait que si on regarde ce que doit être le futur de l'industrie ferroviaire en tout cas de réseau ferroviaire les problèmes qui vont prendre de plus en plus de poids je crois que Grégoire Marleau l'a indiqué sont les problèmes de rénovation et de régénération du réseau et à partir de là tous les bons spécialistes savent que nous n'avons pas les mêmes outils d'analyse socio-économique de l'intérêt de la régénération des réseaux ferroviaires disons à la hauteur ou à la technicité de ce que nous avons pour faire l'évaluation socio-économique d'un projet de développement de lignes à grande vitesse de façon très synthétique on développe une ligne à grande vitesse quand on peut lui imputer des gains de temps qui se traduisent en accroissement du surplus de la collectivité dans le domaine de la régénération c'est généralement pas le gain de temps qui va motiver la régénération mais l'amélioration de la qualité et ça nous renvoie à un problème aujourd'hui encore mal résolu qui est celui de la valorisation socio-économique de l'amélioration de la qualité donc là nous sommes quand même face à un problème qui est spécifique aux ferroviaires alors si j'ai bien compris la question on nous dit de Dominique Bureau liaison calcul socio-économique régulation alors je rappellerai quand même que si on veut faire du calcul socio-économique selon les canons de l'économie publique soit on doit connaître la fonction d'utilité collective ça c'est un exercice douteux donc on va oublier rapidement soit on passe par le calcul des surplus alors là déjà on a entendu ce matin la représentante de la CRE dire oui mais ça c'est une notion qui n'est pas maîtrisée par tout le monde donc elle est difficile à vendre bien donc ça va ça va assez mal alors bon les ingénieurs et les économistes et les ingénieurs économistes il y a l'intersection des deux manipulent quand même à peu près en tout cas dans les transports la notion de surplus donc ils peuvent essayer de faire les calculs avec la notion de surplus et vendre le résultat de la façon la plus intelligente possible le résultat n'est pas garanti en revanche je pense que ce qui a été dit ce matin notamment par Martin Cave sur la méthodologie d'inciter incentivizing the output c'est à dire d'inciter au bon résultat si j'essaie de donner une mauvaise traduction est probablement la bonne solution pour vendre des méthodes un peu rationnelles de tri entre les différentes actions que le régulateur peut vouloir inciter alors évidemment en sous-jacent il y aura le calcul socio-économique mais si on arrive à le connecter et si on se donne un peu de mal on y arrive le résultat du calcul socio-économique avec les effets attendus par les utilisateurs ou les tiers à l'infrastructure alors on peut peut-être obtenir des résultats une manière de faire et j'en terminerai là-dessus et alors on est en train de quitter l'économie pour se tourner presque vers la sociologie c'est que la méthode finalement à la little child qui consiste à se fonder sur le résultat de la négociation entre le gestionnaire de réseau et les utilisateurs ou le gestionnaire d'infrastructure parce que c'était pour la régulation des aéroports si ma mémoire est bonne entre le gestionnaire d'infrastructure et les utilisateurs de la dite infrastructure c'est peut-être une solution cela dit il ne faudra probablement pas la survaloriser et mon sentiment mais alors là c'est vraiment un sentiment qui n'est fondé sur aucune étude qu'elle soit économique ou sociologique c'est que le régulateur doit être l'organisateur il ne peut pas être simplement observateur de l'extérieur de ce type de négociation il faut qu'il l'organise de la façon la plus neutre possible et j'allais dire d'une certaine manière là il se transforme un peu en commission du débat et il l'oriente de telle sorte à ce que le débat aboutisse à quelque chose d'exploitable pour ses actions de régulation et là on a quitté le domaine de l'économie pour rentrer presque dans celui de la sociologie politique sauf que le résultat est peut-être une bonne approximation dans le résultat de ce type de négociation d'une sorte de fonction d'utilité collective et on retrouve le calcul économique public par un biais que je reconnais un tout petit peu détourné voilà ce que je pouvais dire sur la question un peu difficile que me posait je réponds déjà voilà merci alors vous avez mentionné plusieurs fois le nouveau cadre réglementaire européen avec la refonte qui doit être transposé à partir de l'année prochaine il est vrai que la refonte contient très très peu sur le système d'incitation il y a juste un petit paragraphe qui dit que un tel système d'incitation pour réduire les coûts et les tarifs doit exister oui c'est déjà beaucoup mieux que rien mais on a vu dans les procédures d'infraction qu'on a fait parce que cet article existait déjà depuis 2001 mais il n'a pas beaucoup été respecté et les états membres ne savaient pas quoi faire avec cet article pour être honnête donc nous avons initié des procédures pour obliger les états membres qui étaient réticents à introduire ce système et on a mais la seule chose qu'on a pu faire c'est de viser les systèmes qui évidemment de toute évidence ne correspondaient pas à cet article par exemple il y avait des systèmes où les états membres nous ont répondu voilà notre système nous avons des objectifs de sécurité accidents etc et puis on a demandé oui mais où sont les incitations vous avez un très beau système avec des objectifs mais comment incentiver le gestionnaire et là il nous dit non mais de toute façon notre gestionnaire il reçoit déjà beaucoup d'argent de l'état donc si on lui donne encore plus ça ne va pas être accepté et là on a dit oui mais ça serait peut-être dans votre intérêt vous les états membres à incentiver les gestionnaires parce qu'il y a certainement une certaine marge pour faire des économies dans tous les états que nous connaissons il y a une énorme marge pour faire des économies il y a des coûts qui ne sont pas nécessaires et c'est votre chance comme état membre d'introduire ces systèmes parce que ça vous permettra après de réduire vos subsides qui viennent de l'argent public mais ça c'est quelque chose qu'on peut expliquer théoriquement mais qui est très difficile à accepter pour les états membres mais vous avez raison il y a on est assez loin comme vous l'avez dit pas seulement en France mais à part la Grande-Bretagne d'où on a repris tous ces concepts notre directive est pratiquement une cumulation de recettes qui ont été découverts en Grande-Bretagne on les a repris avec des formulations relativement générales dans notre législation mais le problème c'est que c'était des formulations qui ne sont pas claires en soi qui ne contiennent pas de détails et donc là il fallait avec des procédures avec des études et tout ça essayer de s'approcher un peu de ce modèle britannique parce qu'il est vrai qu'une chose qui a été bien fait en Grande-Bretagne du point de vue des coûts et de la transparence c'est qu'on a réparti les différentes fonctions et plus vous avez réparti les fonctions plus facile il devient de constater les coûts pour les différentes fonctions dans un système où vous avez tout dans une grande société la gestion de l'infrastructure l'investissement l'opération de transport de fret de passagers là vous avez et qui sont en plus sub-pensionnés par l'État vous avez des problèmes énormes pour constater quels sont les coûts pour quelle activité donc c'est à partir de là où nous avons développé notre politique et Grégoire Marleau l'a déjà mentionné maintenant on a fait un grand pas en arrière avec la stratégie de développement où les États doivent d'abord se rendre compte qu'est-ce que je veux de mon système ferroviaire à quoi est-ce que je veux aboutir est-ce que je veux avoir plus de passagers plus de fret et si je veux avoir ça quelle est l'infrastructure qu'il me faut où sont peut-être les infrastructures que je peux abandonner dont je n'ai plus besoin et tout cela doit aboutir dans des tâches au gestionnaire pour développer son plan qui doit correspondre et aussi même les périodes sont identiques ce sont les 5 ans et sur la base de ce plan du gestionnaire il doit y avoir un contrat multiannuel qui décrit quels sont les fonds de l'État qu'est-ce que le gestionnaire doit faire avec ces fonds mais qui contient aussi ce système d'incitation pour réduire les coûts à long terme et là la législation ne dit rien si ça peut être nous avons aujourd'hui appris qu'il y a beaucoup de types différents de systèmes d'incitation cost, place etc. tout ceci est possible dans notre législation price cap et ne dit pas comment ça fait l'important c'est que ça doit aboutir à des économies dans les coûts mais aussi dans une réduction des tarifs donc avec et en plus vous avez mentionné ce qui est très important pour comme nous avons toujours des groupes intégrés et des systèmes qui remplissent beaucoup de fonctions différentes nous avons besoin de cette transparence des coûts nous avons créé la possibilité pour les régulateurs parce que vous parlez du cas anglais où le régulateur a cette compétence de contrôler les coûts d'appliquer le système d'incitation il représente l'état dans la négociation du contrat multiannuel ça c'est une situation complètement différente dans les autres états membres le régulateur n'a pas du tout cette fonction dans les autres états c'est ça qu'il faut et on parle beaucoup de régulation en citant l'exemple anglais mais il faut bien considérer qu'il y a vraiment un système complètement différent parce que la régulation dans les autres pays c'est réguler les discriminations et les tarifs ça va déjà beaucoup loin et beaucoup de régulateurs n'arrivent pas à contrôler les tarifs ils n'ont pas les données de coût parce que les opérateurs ne leur donnent pas les données nous devons alors ça c'est vraiment la première chose ce serait de permettre aux régulateurs de connaître les coûts et c'est pour ça qu'on a introduit cette séparation des comptes et la nouvelle compétence du régulateur sous la refonte est de contrôler cette séparation des comptes éviter des subventions croisées et il y a une obligation pour les gestionnaires de montrer de faire des comptes de régulation jusqu'ici il y a uniquement les comptes normaux sous le droit commercial et dans l'avenir ils doivent produire des comptes de régulation et là ça sera très important pour les régulateurs utiliser bien cet instrument parce que là ils peuvent vérifier tout ce qu'ils veulent pratiquement la formulation de la fronte est très large ils peuvent voir quelle activité quel coût est-ce que c'est efficace ou non donc ils peuvent poser toutes les questions ils ont les sanctions parce que ça a été aussi mentionné ça ne sert à rien si le régulateur n'a pas les sanctions je vois je vois par exemple le régulateur allemand essaie depuis beaucoup d'années de réguler les tarifs jusqu'ici ce n'est pas parce qu'ils sont inefficaces ou incapables qu'ils ne sont pas arrivés mais le problème c'est qu'ils n'ont pas reçu les données et ils n'avaient pas vraiment les moyens à demander ces indications maintenant ils auront ces moyens et là donc ils peuvent tout demander et ça ça serait très important ça sera difficile pour les régulateurs ils n'ont pas l'habitude dans le plus grand nombre de cas nous devons les aider à remplir ce nouveau rôle et je crois que c'est très important pour un premier pas reconnaître quels sont les coûts pour après essayer de les réduire avec des systèmes d'incitation merci beaucoup je pense qu'on a peut-être le temps pour quelques questions de la salle en profitant que nos invités sont encore là je ne sais pas oui thank you I'm going to I have a question for the French members of the panel including Dominique Bureau it's often found in policy developments that a useful way of getting a grip on those policy developments is to ask first of all what is the purpose of the change and then secondly to set a few maybe three three or four clear objectives that should be met within three or four years so if we take the title here of the theme of this meeting about introducing incentive regulation into network industries for the French rail industry what is the main purpose of doing this and secondly what are the three kind of key three or four kind of key objectives now to some extent this question arises from Grégoire Marlowe's kind of comments but it is more general and I would suggest that in terms of taking things forward including the EU directive this mental discipline you might find useful and I would be fascinated to hear your initial responses but the answer will only the answer will only engage personally I guess I am not now I am a general inspector so I am not operational at all well I think that the idea the main idea for incentive regulation in the specific situation of railway network in France is increasing productivity I think it is the case for some other networks in Europe but we have a crucial issue in France for that so the main objective should be that and we will have to improve knowledge of costs and the help of the European Commission and the future directive will certainly be essential to help the French regulator to do that when I was appointed by the French energy regulation we very much appreciated the possibility to go in depth in EDF costs and it was very efficient and as Cécile mentioned this morning we obtained some significant results in the reduction of costs for example by the obligation that we were the first in Europe to put on grid operator to buy on the market the electric energy for the compensation of electric losses in the network so this aim at the reduction of costs is probably in my opinion the main aim for the regulator but some other French participants can have another point of view yes I partage what said Michel Massonie because in the context which is the number with the deficit of 1,5 finance and the objectives which are fixed in the market of the reform act which are to make 500 millions of economies in the next years obviously the productivity will be au coeur de notre action mais pour moi il y a un préalable et c'est un peu ce que je voulais dire tout à l'heure en évoquant l'idée qu'il faut des objectifs précis le système ferroviaire français a vraiment beaucoup souffert du fait qu'il a été géré d'une façon budgétaire on lui donnait plus ou moins de ressources et en fonction des ressources dont il disposait il ajustait c'est comme ça qu'on a accumulé un retard de renouvellement très significatif qui a conduit à la dégradation de l'état du réseau qui est de notre aussi et qui pose aujourd'hui des problèmes de fiabilité des problèmes de sécurité mais qui sont passés relativement inaperçus pendant très longtemps donc je pense que l'enjeu essentiel de la régulation et du nouveau cadre de régulation tel qu'il est défini et c'est en cela que le rôle du régulateur d'ailleurs va profondément changer c'est de rapprocher la performance attendue et les coûts jusqu'à maintenant le régulateur français il n'avait finalement de réelles actions en tout cas pas via son avis conforme que sur la tarification et vérifier le bon niveau de la tarification et l'autre versant de son action finalement sur la performance du gestionnaire d'infrastructures était relativement plus complexe parce que reposait sur un avis motivé donc moins fort et donc des règlements différents et donc des actions plus longues qui s'étendent dans le temps avec plus d'incertitudes là aujourd'hui on va rééquilibrer les pouvoirs quelque part du régulateur et il aura les moyens de regarder la correspondance et c'est d'ailleurs ce que la loi lui demande c'est de bien regarder la correspondance entre les objectifs qui vont être fixés et les moyens qui seront alloués et de regarder dans ce cadre là les systèmes d'incitation qu'on peut mettre en place pour réduire les coûts et ça je pense que c'est le vrai grand changement à la fois pour la régulation pour le régulateur et aussi pour le gestionnaire d'infrastructures parce que évidemment pour nous pour répondre à cette on vient d'un système qui n'a pas du tout été habitué à la fois à travailler en fonction d'objectifs précis de ses qualités de ses indices et d'autre part d'être challengé sur sa productivité et donc aujourd'hui on a dans un certain nombre de cas on n'a même pas les indicateurs les bons indicateurs n'existent pas et donc il faut les construire il faut mettre en place des systèmes d'information et c'est des choses qui prennent du temps donc il y a de grands un gros effort à faire de ce point de vue là pour arriver à converger vers un système vertueux mais alors j'ai compris que je devais aussi répondre donc moi je colloque a été organisé par les services de l'autorité auquel pour donner de bonnes incitations il faut aussi laisser une marge de manoeuvre aux gens pour les motiver et donc ils nous ont expliqué que ce sujet était le bon sujet mais je crois que c'est le bon sujet et ça reflétait donc je vais simplement dire deux choses une chose alors c'est sous mon entière responsabilité en prenant le risque je regarde Pierre notre président je ne parle pas du tout au nom de l'autorité et sous réserve mon devoir de réserve mais qui va s'arrêter d'ici un mois maintenant donc ça va donc je pense que le constat qu'on a fait en tant que régulateur c'est que contrairement à ce qui s'était passé je dirais sur les télécommunications ou quand on a fait les dérèglementations enfin les transformations du secteur des télécommunications j'ai envie de dire que le cadre qui était la somme de Little Child d'un côté et puis de Baron Marson Lafon-Tirol etc. de l'autre était complètement dans l'ADN de la construction de la régulation et tout le monde était conscient que aussi grâce au progrès technique mais enfin que la combinaison du progrès technique et d'une bonne régulation allait permettre de faire des progrès considérables sur les et de supprimer les essais de coups qu'on avait dans des monopoles qui entièrement étaient un peu endormis et et donc bon donc il y avait cette perspective qui était très présente un peu curieusement on a constaté au fond on s'en est rendu compte progressivement par nos différents avis décisions etc. que la question des incitations à la suppression de ces excès de coups et finalement n'était pas beaucoup posée suffisamment enfin n'était pas beaucoup posée dans les cadres réglementaires dans le cas des textes sur la régulation ferroviaire alors même que c'était un sujet absolument crucial parce que le secteur ferroviaire est concurrencé enfin il y a si on regarde le secteur chaque segment du secteur ferroviaire est en monopole mais il faut regarder réellement son marché et en réalité les TGV sont en concurrence avec l'aérien et avec tendanciellement les low cost le fret évidemment est en concurrence avec la route etc. et que du côté de la qualité le secteur ferroviaire a plutôt des handicaps de rigidité etc. s'il ajoute en plus que ses coûts sont excessifs il n'a absolument aucun avenir si ce problème n'est pas adressé donc je dirais que ce qui a motivé ce colloque c'est le constat que clairement la situation n'était pas satisfaisante donc nous n'avons pas encore un white paper ou quelque chose qui dirait voilà ce qu'on veut faire par contre il y avait le constat et je pense que la séance qu'on a eu aujourd'hui montre que tout le savoir-faire tout l'état de l'art qu'on a en matière de construction de régulation incitative est absolument à mobiliser si on veut mettre le rail sur les rails du 21e siècle donc la deuxième chose c'est que pourquoi l'agenda aussi c'est que comme on a une nouvelle loi ferroviaire en France il nous paraissait aussi opportun au moment où on était un moment sensible de la réflexion sur l'avenir du ferroviaire que ces enjeux de productivité soient pleinement mesurés et que et intégrés enfin et que que les les gens qui sont en charge de faire ce nouveau cadre réglementaire soient pleinement conscients que s'il n'y en a pas le cadre de régulation adéquate pour créer des bonnes incitations on aura sans doute des problèmes je dirais que donc de ce point de vue là puisque on a donc je crois qu'il faut que je je vais enchaîner sur deux mots de conclusion donc moi j'en conclue que tout ce que vous nous avez apporté a confirmé ce besoin de réduire les excès de coûts que l'état de l'art de régulation incitative est à mobiliser et j'ai noté deux choses complémentaires je crois sur ce que vous avez dit je pense que dans nos débats la question des subventions c'est à dire que le fait que l'état reste un acteur majeur du dispositif et que il n'y a pas de cadre de régulation incitative qui est clair qui sera clair si on n'a pas aussi clarifié à quoi servent les subventions comment elles sont données c'est à dire que si on reste dans la situation où en fait les subventions c'est le bail out du système même s'il est plus ou moins caché sous des formes diverses il est clair que clairement on est très très loin de cadre moderne de régulation mais on voit là qu'il y a une spécificité du secteur et une difficulté qui est d'organiser et de bien intégrer cette dimension alors les deux autres choses que je crois qui ressortent bien de la discussion c'est aussi que pour faire évoluer les réformes il faut avoir des objectifs en nombre limité et bien identifié comme vous le suggériez mais il faut que ces objectifs soient congruents et qu'il y a besoin d'une vision partagée Martine l'a dit aussi par rapport à la politique de l'énergie évidemment après chacun doit bien jouer son rôle et vous avez dit que vous ne croyez pas au negotiated settlement quand il y avait encore l'ombre de l'état derrière ou qui pouvait compliquer le jeu et le gaming qu'il faut supprimer par contre il faut qu'à long terme les gens aient une vision suffisamment commune je crois que ça s'est ressorti beaucoup de la discussion donc je pense enfin pour conclure je veux moi remercier Pierre Cardot qui a introduit Martine Kev qui a fait la lecture inaugurale Richard Price Cécile George John Stern Vincent Rius Miguel Andrew Smith et puis nos participants à la table ronde je pense que ce qu'on a pu échanger est extrêmement utile pour vous donner une réponse plus précise à votre question ou avec une liste d'objectifs et de roadmaps qui nous permettra de prolonger mais je pense que soyez assurés que ce que vous nous apportez nous sera je pense très utile pour construire cela merci I must say that I've been disappointed by as far as it is concerned with Professor Stern's question which was absolutely concrete it was what exactly are the purposes the objectives of the performance schemes in general there has been said a lot about the objectives but something there is something which I'm missing you talked about productivity as an economist I don't think that the purposes the objectives of these schemes is raising productivity I would I would say that it is raising cost efficiency thus resulting in cost effectiveness raising productivity is something that doesn't have to do with these objectives another answer that was not given could be applied but in another industry this is competitiveness as far as it is concerned with the infrastructure manager industry competitiveness is not the first scope is not the first goal cost efficiency thus resulting in cost effectiveness which has to do with the satisfaction given to the customers cost effectiveness has to do with satisfaction given to customers keeping a standard level of quality and as far as it is concerned with cost saving cost savings is something that has to do with the state being cost efficient and then cost effective the infrastructure manager will need less subsidies and so there are going to be cost savings on the part of the state am I correct this was my question thank you you have all right I have have not explained the good but what is important for talk about money value for money to be the most efficient in regard to the objectives which are fixed for to respond to the first part of your remark on the fact that we have mentioned of objectives very clear of performance I think that the enjeux of the system français are of regularity on a big problems of regularity in the France and the objectives on we fixera un objectif de regularity or plutôt des objectives de regularity in fonction des parties du réseau ça sera la première catégorie d'objectif qu'on va nous fixer je le pense c'est ma conviction mais il n'y a aucune certitude là dedans la deuxième catégorie d'objectif je pense que ça sera portera sur la disponibilité Dominique bureau tout à l'heure a beaucoup parlé du fret on a un problème de disponibilité des sillons pour le fret il n'y a pas assez de place sur le réseau et donc il faut faire des choix qui permettront de dégager très très important parce qu'aujourd'hui on nous demande tous les clients se plaignent de la qualité des sillons du fait qu'il n'y a pas assez ils n'ont pas les sillons qui veulent les sillons ne sont pas de bonne qualité mais personne n'est prêt à payer ou en tout cas nous même ne sait combien ça coûte de faire un sillon de meilleure qualité et donc ça c'est très important qu'on ait des objectifs de disponibilité et de qualité des sillons pour pouvoir effectivement construire des politiques industrielles derrière qui permettront de montrer le coût et de faire les bons choix dans ce domaine troisième type d'objectif qu'on peut avoir c'est la sécurité on sort malheureusement d'une année qui a été marquée par un accident très grave qui a coûté la vie à cette personne même si le gestionnaire d'infrastructures français se situe aujourd'hui parmi les meilleures d'Europe en termes de sécurité on ne peut pas ne pas avoir d'objectif dans ce domaine là donc voilà les trois principaux objectifs et j'en ajouterai un dernier qui est sur la consistance du réseau on a un réseau qui est vieillissant avec un certain grand nombre de composants qui ont dépassé leur durée de vie nominale je pense que notre quatrième objectif ce sera de stopper le vieillissement du réseau merci tout d'abord je crois qu'il faut excuser Martin Kev mais je crois qu'il faut qu'il puisse partir s'il veut avoir il peut partir quand il veut en tous les cas puisqu'il y a son taxi qui va l'attendre je crois qu'il faut qu'on termine moi je peut-être provoqué juste en une phrase je pense que le problème qu'on a on peut l'exprimer les gestionnaires d'infrastructures considèrent que leur objectif c'est de mettre à disposition des infrastructures c'est pas ça le bon objectif qu'il faut donner c'est à dire qu'il faut leur faire comprendre qu'ils fournissent des services pour des end user customers la mise en place d'une régulation tarifaire incitative participe de ce projet est un élément clé de ce projet mais donc le projet c'est bien d'avoir des gestionnaires d'infrastructures qui fournissent des services pour des pour des consommateurs des usagers enfin des leurs consommateurs je crois que c'est c'est dans cette perspective là qu'on s'inscrit merci mais il y a encore beaucoup de travail merci Applaudissements